Bonjour, je m'en vais vous faire lecture du communiqué 126 du ministère de la santé et de l'action sociale qui a reçu ce dimanche 5 juillet 2020 les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 756 tests réalisés, 128 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à l'aéroport international Blaise-Diagne, 34 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit. Géjewaï Anna 3, Mbaou 3, Pikin 3, Mamel 2, Mariste 2, Djepol 1, Rufusque 2, Almadi 1, Cité Komiko 1, Cité Kurgurgi 1, Fatigue 1, Gengineo 1, Gengineo 1, Kafrine 1, Khombole 1, Liberté 2, Liberté 6, Medina 1, Merré 1, Mermoz 1, Parcel Assénie 1, Plateau 1, Kies 1, Rebuss 1, Skat Urbam 1, Etouva 1. 157 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce samedi 4 juillet 2020. L'état des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 7400 cas ont été déclarés positifs, dont 4870 guéris, 133 décédés et donc 2396 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives qui impliquent le respect des mesures barrières, notamment la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics. Je recommande également la continuité des soins et rendez-vous pour les porteurs de maladies chroniques. Notamment, les malades doivent observer et respecter le rendez-vous s'ils sont suivis dans nos services pour une maladie quelconque. Mais également, les femmes qui doivent faire leurs consultations doivent le faire, s'il s'agit de consultations qu'elles soient prêtes ou post-natales. La vaccination des enfants doit être poursuivie dans le cadre du calendrier vaccinal. Pour le respect des mesures barrières, disais-je, il y a la distanciation physique à respecter, distance d'au moins 1 mètre quand on est dans les lieux publics. Il y a le port obligatoire de masques. Il y a également le lavage des mains. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Tous les gens ont des tests, et tous les gens ont des infections positifs. Nous sommes tous les membres de l'Aéroport de l'Aéroport de l'Aéroport de l'Aéroport. Nous sommes tous les membres de l'Aéroport de l'Aéroport, les membres de l'Aéroport de l'Aéroport, les membres de l'Aéroport de l'Aéroport de l'Aéroport de l'Aéroport. Les enfants sont en train de se passer à l'école, samedi, les enfants sont en train de se passer à l'école. Les enfants sont en train de se passer à l'hôpital. Les enfants sont en train de se passer à l'école du Sénégal. Ils sont en train de se passer àloigner des enfants dans l'école du Swénil. Les enfants sont tombés et ressemblés sur les enfants. Sur leur côté, les enfants sont présents numérés et encore plus pour se passer à l'école du F pleasures. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale Le ministre de la Santé et de l'Action sociale Le ministre de la Santé et de l'Action sociale nous avons fait 5 rendez-vous dans les dispensaries et les hôpitaux comme nous l'avons fait vous avez fait une fèvre je pense que vous devriez voir votre docteur